La lecture c'est une expérience incroyable, c'est la capacité de voir les choses à travers les yeux, à travers l'expérience de quelqu'un d'autre et pour moi c'est indispensable. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour vous partager mes petites astuces pour que vous puissiez vous mettre à lire tout simplement. Ma première astuce, c'est ça, vous pouvez l'appliquer à à peu près n'importe quoi dans votre vie, à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, à chaque fois que vous mettez à faire quelque chose, vous ne devez pas vous forcer. Ça ne sert à rien, c'est la meilleure manière de faire des choses sur le court terme et pas du tout sur le long terme. La lecture, ça marche aussi pour le sport, pour la peinture, pour la musique, ça doit être quelque chose que vous faites pour vous, à part évidemment si vous faites des études et que vous êtes obligés de lire deux, trois trucs, donc forcément, ça va forcément être une obligation, mais sans cette situation-là, la lecture ça doit être quelque chose que vous voulez faire pour vous, c'est un cadeau que vous voulez vous faire à vous-même et ça ne doit pas être une obligation. Alors attention, ne pas se forcer, ça ne veut pas dire reculer devant la peur. A chaque fois qu'on entreprend quelque chose de nouveau, forcément, il y a une sorte de petite peur, une sorte de petite appréhension de l'inconnu, de la peur de ne pas y arriver, de la peur de se rendre compte que ce n'est pas fait pour nous tout simplement. Cette petite peur, il faut savoir éventuellement la vaincre. Il ne faut pas confondre la peur et le fait de se forcer à faire quelque chose qu'on n'a juste pas envie de faire. Les deux conseils suivants vont porter sur le choix du livre. Quand on ne sait pas vraiment vers quel premier livre se diriger, je vous conseille tout simplement de choisir un livre qui va parler d'un sujet avec lequel vous êtes déjà familier, auquel vous vous intéressez déjà tout simplement. Un petit exemple, dans la vidéo sur les lectures de confinement, je vous parlais de The Woman in the Photograph. C'était un livre qui parlait et de photos et de féminisme, qui sont deux sujets que j'adore, avec lesquels je suis déjà familière. Donc forcément, ce livre, en plus d'être très très bien écrit, il ne pouvait honnêtement que me plaire et il m'a plu. Et c'est, je pense, une des meilleures lectures que j'aurais fait en 2020. Si vous êtes, je ne sais pas moi, passionné de football, lisez une autobiographie ou une biographie, un roman ou un livre. Ça ne fonctionne pas que pour les romans. Ça fonctionne pour les romans, mais aussi bien pour les livres plus pratiques, entre guillemets. Ça fonctionne pour à peu près n'importe quel type de livre et vous serez déjà familier avec des termes spécifiques, vous serez déjà familier avec éventuellement des repères historiques. Donc ce sera un terrain qui ne sera pas complètement inconnu pour vous. La deuxième chose que j'avais déjà faite par le passé, c'est de lire un livre qui est issu d'un film que vous avez déjà vu et déjà aimé. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre le livre d'un film que vous avez vu la semaine dernière, sinon vous vous rappelez tous les détails, vous vous rappelez toutes les péripéties, donc vous allez juste vous faire chier en fait, ça ne sert à rien. Non, il faut prendre le livre d'un film que vous avez vu il y a très longtemps et vous vous rappelez que vous l'avez aimé, mais vous ne vous rappelez plus exactement ce qui se passe dedans, minute par minute. Moi, j'ai plongé dans le monde de la lecture avec Harry Potter et j'avais déjà vu le premier, avant de lire le premier livre, je crois même que j'en avais lu peut-être deux ou trois, je ne sais plus exactement, mais j'avais déjà aimé les livres, je les ai relus par la suite et ensuite j'étais, j'ai eu le temps forcément de lire livre à livre et ensuite je lisais les livres avant que les films sortaient, enfin bref, voilà. Récemment, j'ai lu Le Hobbit, j'avais déjà vu le film, je sais que j'avais aimé et même adoré, mais ça fait très 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 longtemps que j'avais vu le film et voilà, la preuve c'est que je l'ai re-regardé après avoir lu le livre récemment et j'ai vraiment l'impression de ne pas l'avoir vu, mais pourtant je sais que je l'ai vu. Donc c'est pour vous dire à quel point je ne m'en souvenais plus du tout, mais en tout cas, voilà, vous êtes déjà familier avec, en gros, l'histoire, avec l'environnement, avec l'ambiance, avec certains personnages, donc c'est une manière de se lancer dans la lecture qui ne vous plonge pas totalement dans un océan inconnu et sans fond. Je vous garantis que si le film, vous ne vous en rappelez pas, voilà, minute par minute, on ne se fait pas chier du tout et au contraire, on peut même approfondir ce qu'on savait déjà sur le film parce qu'évidemment, dans le film et dans le livre, il n'y a pas les mêmes choses, il n'y a jamais tout dans un film. J'ai un troisième conseil, donc mon quatrième conseil en ce qui concerne le premier livre que vous allez lire. Alors le truc, c'est qu'en fait, tout le monde a un avis de ce qu'on devrait lire en première lecture ou voilà, quand vous allez aller voir quelqu'un qui lit pour lui demander, tiens, qu'est-ce que tu lirais toi en premier ? Tout le monde va avoir un avis différent. Il y en a qui vont vous dire, il faut commencer par le classique. Il y en a qui vont vous dire, ne commence pas par le classique parce que c'est très compliqué et très intimidant. Il y en a qui vont vous dire, commence par quelque chose de très petit, très court. Moi, je vous dirais, je n'aime pas forcément les livres qui font moins de 300 pages. J'aime toujours les livres de plus de pages parce que je trouve qu'on a plus le temps de se mettre dedans et de vraiment se plonger dedans. Donc tout le monde aura quelque chose à vous dire. Voilà, vous allez peut-être tomber sur un livre qui va vous dire, vous allez vous dire, putain, c'est peut-être le livre qu'il me faut pour commencer. Puis là, vous allez voir qu'il fait, je ne sais pas, moi, 600 pages. Vous allez vous dire, c'est peut-être un petit peu trop. Ou alors, vous allez voir qu'il parle, qu'il a eu lieu au Moyen-Âge. Et vous allez vous dire, oh là là, peut-être qu'au niveau de la langue, ça va être lourd, ça va être compliqué à comprendre. Ne partez pas avec des a priori, ça ne sert à rien. N'importe quel livre peut être le livre qui va vous donner envie de lire jusqu'à la fin de vos jours. Donc ne partez pas avec des a priori. Choisissez tout simplement le livre qui vous parle. Ensuite, pour ce qui est de la pratique de la lecture, je sais que dans les moments où j'arrive moins à lire, où je suis moins dans un mou de lecture, où j'ai d'autres choses en tête, ça m'aide d'avoir un endroit et un moment qui sont vraiment dans ma journée dédiée à la lecture. Alors évidemment, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais ne serait-ce qu'une heure ou une demi-heure, même dans la journée, pour pouvoir, ou même moins, 15 minutes, mais bon, après, il faut quand même, voilà, si vous voulez lire un petit peu, donnez-vous du temps. Si vous avez un lieu et un moment qui va être dédié à la lecture, tout simplement, quand vous allez être dans ce moment et dans ce lieu, votre cerveau va vous dire « Ah, c'est le moment de la lecture. » Il va se mettre en mode lecture, calme, posé. Alors évidemment, il faut que ce soit dans un endroit qui soit plutôt calme, éviter les distractions, éviter d'avoir votre téléphone à côté de vous, éviter d'avoir les enfants autour, si c'est possible, éventuellement. Mais voilà, dédier un moment et un endroit à la lecture, ça va pouvoir vous mettre un petit peu plus dans ce mood, voilà, dans ce mood lecture, tout simplement. Mon sixième conseil, ce serait tout simplement d'y aller peut-être graduellement, peut-être que la lecture, encore une fois, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça a l'air très intimidant, c'est vrai que toutes ces pages pleines de mots, ça peut avoir l'air très intimidant. D'ailleurs, moi-même, souvent, quand j'achète des livres, je vérifie que les pages ne soient pas, genre, noires de texte, tout petits et tout écrasés, parce que je sais que ça a tendance à me dissuader, je sais que ça a tendance à ralentir ma lecture. Si vous avez des problèmes de concentration, au niveau du temps, de concentration, allez-y graduellement. Voilà, aujourd'hui, je lis 5 minutes, aujourd'hui, je lis 10 minutes, puis après 15, soit en termes de temps, soit en termes de nombre de pages aussi, ça peut être ça, des fois, je sais qu'il y a des jours où je n'ai pas envie de lire, et je suis à la page, je ne sais pas, moi, 75, je me dis, bon, aujourd'hui, je vais jusqu'à la page 100, je n'ai pas le temps, je n'ai peut-être pas trop envie, mais je vais au moins jusqu'à la page 100. Ça peut aider parfois d'y aller graduellement, et pas de se jeter, et de se dire, ok, là, je me colle 2 heures sur le canapé, je lis 200 pages, et je ne décolle pas de là, tant que je n'ai pas lu les 200 putains de pages. Ça ne sert à rien, ça va vous en dégoûter. Voilà, ça va vous en dégoûter. Allez-y, graduellement. Et le dernier conseil, enfin, ce n'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt, en fait, le premier livre n'est pas forcément le premier, et ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Ça, c'est vrai, encore une fois, pour plein, plein de choses, et il y a un exemple qui vient à mon esprit, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Mais moi, par exemple, avant de pouvoir lire comme ça, avant de tomber sur Harry Potter, en fait, je me forçais à lire un livre, alors je ne sais plus par qui il a été écrit, mais c'était L'Étalon Noir, enfin, c'était... Pourtant, c'était un tout petit livre, avec genre rien d'écrit dedans, il y avait même des illustrations et tout, mais je n'ai jamais réussi à lire, je crois, plus de... Ouais, plus de 20 ou 40 pages à ce livre. Pourtant, il est réquiqui, mais je n'ai jamais réussi. Ça n'arrivait juste pas à me captiver, j'étais juste pas dedans du tout. Et j'ai failli, j'ai failli jeter l'éponge à cause de ce livre, et grâce à Harry Potter, et après, aux expériences que j'ai eues après, j'ai pu vraiment prendre goût à la lecture. Ne vous découragez pas. La lecture, c'est une mine d'informations et d'expériences. C'est indispensable à mon quotidien, à ma vie, à la construction de ma personne, mais ça peut prendre du temps, tout simplement. Prenez votre temps, choisissez ce que vous avez envie, suivez vos tripes, et tout devrait bien se passer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada